salut salut les gars bienvenue à cette nouvelle vidéo et je m'excuse un tout petit peu pour le retard dans mes publications de vidéos et si j'ai traîné c'est parce que ces derniers temps j'ai un peu travaillé sur mon site internet personnel que vous voyez là zhoubouli.me et j'ai profité de l'occasion de cette reconstruction du site pour pouvoir apprendre un peu comment utiliser réagir donc cela m'a pris un tout petit peu de temps à mise à part ça aussi j'avais prévu au début de cette chaîne que je pourrais publier au moins une fois par semaine mais il s'est fait que j'ai fait face à des difficultés pour pouvoir produire des vidéos régulièrement parce que je n'ai pas assez d'équipements pour le faire pour le moment je n'ai pas de bon équipement pour le verre et a pas ça aussi à l'endroit où il faut rester pour faire les vidéos régulièrement donc c'est un peu difficile sur ce niveau mais je lutte chaque fois et de faire mon mieux pour pouvoir publier plus de vidéos et améliorer la qualité de temps en temps maintenant en matière de ce qui concerne notre objectif dans cette chaîne qui est l'étude de l'informatique qu'est ce qu'il en est jusqu'aujourd'hui bon pour le moment j'ai beaucoup plus foncé dans l'électronique pour vraiment vraiment comprendre comment est-ce que tout ça l'a fait jusqu'à la construction de l'ordinateur j'ai une idée générale de ce que c'est en réalité donc j'ai révisé mon électronique depuis le début je pense que bientôt je pourrais commencer à publier des articles sur ce sujet au niveau de publication c'est pour ça j'ai prévu ça par exemple c'est des titres exemplaires que j'ai prévu que je n'ai pas encore publié j'ai pas encore publié les articles mais c'est prévu je travaille encore sur cette page sur le site donc c'est sûr que ça viendra donc pour le moment quelle connaissance c'est ce qu'elle est la connaissance que j'ai en matière de l'ingénierie d'informatique et l'ingénierie informatique donc j'ai vu au début il faut comprendre les principes de base de l'électronique donc qu'est ce que c'est que l'électricité ses caractéristiques comment est que ça fonctionne les lois d'hommes à la loi de kerkhoff la forme de circuit en parallèle en série ainsi de suite et l'analyse des circuits qu'il faut apprendre c'est très important quand bien même au fond quand vous allez par exemple monter un petit et une porte logique ou et vous avez certainement utilisé un transistor ou peut-être des diodes et des résistances donc vous verrez que en faisant ça à un moment donné vous avez besoin de comprendre comment est ce qu'il faut quelles sont les lois qui régissent ces petits éléments et dans quelle mesure où il est monté l'un après l'autre pour pouvoir faire un circuit parfait qui est bien un circuit parfait qui est bien calculé donc vous voyez aussi que vous devez comprendre l'analyse des circuits pouvoir réussir à le faire et à pas ça vous avez besoin de comprendre comment est ce que chaque composant électronique fonctionne même si nous prenons la résistance les diodes les transistors et puis les capaciteurs comment on le dit comment dit les croissants s'appelle il se voit en français donc peu importe tous ces petits composants vous avez besoin de comprendre comment est ce que chacun fonctionne parce que tout tard d'une manière d'une autre quelque part vous allez avoir besoin d'utiliser ces petits composants pour monter à vos circuits et si vous avez besoin de monter l'ordinateur également après ça vous aurez besoin de comprendre comment ce qu'il fonctionne comme a dit les portes logiques comment est ce que les portes logiques sont faites à partir de ces petits composants dont on parlait tout à l'heure chaque porte logique comment est ce qu'elle fonctionne comment est ce qu'il pourrait la montée soit ce qu'on appelle la résistance résistance tout résistante logique gates ou donc vous pouvez faire ce qu'on appelle transistors ou transistor logic gates d'autre de transistors logic gates donc toutes ces choses vous pouvez les faire donc vous devez comprendre comment est ce que c'est fait mais l'essentiel de tout ça ce n'est pas forcément savoir le faire soit avec le transistor ou avec la résistance ou peu importe l'essentiel est que de pouvoir réussir ce circuit donc si c'est un circuit ou que vous faites vous devez comprendre comment est ce qu'il faut monter un circuit ou quelles sont les caractéristiques qu'il faut selon votre besoin c'est un circuit et vous devez aussi comprendre cela et vous verrez que votre connaissance de l'analyse des circuits des petits composants électroniques ainsi de suite va vous aider en faisant cela une fois que vous avez une idée du circuit c'est que les portes logiques maintenant vous allez passer à une autre étape qui est la combinaison des portes logiques qu'on appelle la logique combinatoire en anglais on appelle combinational logic donc on prend les portes logiques on les combine ainsi de suite on obtient maintenant des circuits des fonctions on obtient actuellement des fonctions donc si nous prenons la fonction d'ajout qu'on appelle adence en anglais donc les les ajouts les ajouteurs ainsi de suite les additionnaires donc on utilise deux ou trois portes logiques par exemple créer un un demi ajouté rafada même si nous pour nos balles je crois ça se fait avec la porte logique ou excuse deux portes logique et une porte logique est exclusivement ou et vous avez un rafada et ensuite cela vous permettrait de faire une addition simple mais vous ne pouvez pas dès que vous ajoutez des noms vous verrez ce qu'on obtient un problème on fait face à un problème qu'on appelle un problème d'overflow cela se voit souvent dans le langage de programmation on revient sur ce sujet donc une fois que vous avez un rafada vous aurez la possibilité de le combiner d'avoir un fou à ainsi de suite avec le fou à d'a vous allez aussi tomber sur ce qu'on appelle les dépôts de les encodeurs ainsi de suite une fois que cela est bien connu vous allez maintenant passer parce que c'est fait pour les additions les calculs arithmétiques maintenant vous allez passer à l'arithmétique et c'est là on découvre l'arithmétique boullienne des simplifications des portes logique ainsi de suite et verrez au fur et à mesure vous approchez de l'objectif de la fonction finale qui est l'ordinateur lui-même et une fois que vous avez cette possibilité de comprendre ces automatiques binaires ces arithmétiques boullienne vous allez commencer maintenant penser à ce comment est-ce que les données comme a dit comment est-ce que les données binaires sont représentées en information ce qu'on appelle un anglais data representation donc comment est-ce qu'un nombre binaires peut être représenté sous forme de des nombres décimales ou nombre entiers ou peut-être sous forme de texte et ainsi de suite donc on commence à se poser la question sur la représentation des données ainsi de suite et le système de numérisation commence aussi à rentrer de là et ça c'est beaucoup de choses et une fois qu'on a ça là on commence à parler de data type data structures ce que vous voyez quand vous étudiez l'informatique à partir de là maintenant on revient au sujet même de la programmation comment est-ce que les langages de programmation sont écrits sont écrits comment est-ce que le programme fonctionne à l'intérieur de l'ordinateur à base de ces données binaires cette information électronique qui est à l'intérieur donc je sais pas c'est quoi cette erreur donc bon je vais continuer à ignorer ça donc voilà à peu près voilà ce qu'il faut tout ce qu'il est tout ce qui a autour de la construction de l'ordinateur bien vrai je ne suis pas encore vraiment à fond sur comment est-ce qu'il faut monter l'ordinateur ou un microprocesseur à partir de 0 et je crois j'ai sauté la partie de flip flop donc une fois qu'on combine les portes logiques on obtient ce qu'on appelle des flops qui nous permettent d'avoir des mémoires ainsi de suite certainement je vais j'ai prévu cette partie publication pour pouvoir partager ses sept différents aspects sous forme de d'articles de recherche avec un peu de détails ce que comment est-ce que j'ai fait de mes expériences et comment est-ce que quels sont les résultats que j'obtiens ainsi de suite donc certainement d'ici peu je vais essayer d'améliorer pour pouvoir vous fournir plus d'informations sur comment est-ce que tout cela se fait et j'espère qu'à partir de là nous allons réussir à mettre en place un petit microprocesseur qui le sait et grâce à ça on verra comment est-ce qu'il faut comment est-ce que le langage de programmation fonctionne comment est-ce qu'il faut bien programmé comme écrit de bons coups et c'est ça l'objectif donc je vous souhaite du courage et à moi même je vous souhaite du courage et merci d'être avec moi s'il vous plaît si vous aimez cette chaîne essaie de vous abonner partager avec vos amis pour qu'ils s'abonnent il serait de mon mieux pour de vous donner de plus d'informations ici sur cette chaîne donc merci beaucoup pour tout et à très bientôt